La mort engloutit l'homme, mais elle n'engloutit pas sa réputation. Déclaration forte ce jeudi du commandant des forces terrestres lors de l'hommage aux soldats morts dans l'attaque de Kafolo, attaque d'une base de l'armée ivoirienne, le mois dernier, au cours de laquelle 13 soldats et un gendarme ont été tués. Tim Hedanger, Haruna Zeba. Nuit du 10 au 11 juin 2020. Ce poste avancé des forces ivoiriennes, à Kafolo, à la lisière de la frontière sud du Burkina Faso, est attaquée. 14 soldats y perdent la vie. 21 jours après, la République honore à nouveau ses valeureux serviteurs tombés au champ d'honneur. En tête, le regard contrit le président de la République, chef suprême des armées. À ses côtés, des officiels et représentants de pays amis engagés contre le terrorisme. Tous à la place d'armes général Thomas d'Aquin pour l'ultime adieu aux 13 militaires et l'agent de la maréchaux s'effauchés par les balles des terroristes. Des victimes, toutes, élevées ce jeudi au grade de chevalier dans l'ordre national. Au nom du président de la République, et au merveilleux des pouvoirs que nous sommes conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national. Nous confions à vos familles l'exercice de votre dame. L'ultime hommage de la nation se veut à la fois sobre et solennel pour soulager la déprime des familles endeuillées. L'exercice est difficile, impossible, pour les proches de contenir leurs émotions. Les cœurs se lâchent, des sanglots fusent. A la place des armées, les visages inquisiteurs sont mouillés de larmes. Pourquoi cette attaque ? Les voix de Dieu sont insondables. Seul Dieu saura répondre à nos interrogations et nous apporter le réconfort dont nous avons tous besoin. Dans son oraison, le commandant des forces terrestres fulmine. Chacun de ces soldats morts au combat représente une famille, une veuve, des orphelins et des amis profondément attristés. Résultat de la barbarie des forces négatives et hostiles. Votre mort, elle nous amène à nous dépasser et à faire face à cette entreprise de terreur qui ne cherche qu'à sémer le chaos par des actes abjètes qu'aucune cause ne pourra jamais justifier. L'officier supérieur des armées et formel, les frères d'armes des victimes, vont courageusement honorer leur mémoire sur le terrain. Cette journée doit nous rappeler que tous, gendarmes, militaires, forces paramilitaires et populations, devront, main dans la main, faire barrage à tous ceux qui terrorisent cette nation. Et nous, vos frères d'armes, en prenons l'engagement. Gonflés à bloc, les frais d'armes des victimes exécutent la sonnerie aux morts. Cette étape est suivie du dépôt d'une gerbe de fleurs par le président de la République, Alassane Ouattara, au pied de la stèle érigée dans la zone de foulée. Là encore, le chef suprême des armées exprime la reconnaissance de la nation aux soldats tombés, les armes à la main, au service de la patrie, dont les victimes de l'attaque de Kafolo. Pour les proches endeuillés, la séparation est douloureuse. Vous n'allez pas bas ! ... ... ... Sous-titrage FR ?